Félicitations, c'était la course parfaite que vous avez déroulée aujourd'hui. Oui, je pense qu'on a fait une course incroyable avec l'équipe. Aussi, le matériel était vraiment bien aujourd'hui. On a besoin de ça aussi pour gagner Robay. Racontez-nous un peu ce que vous avez ressenti dans les derniers kilomètres, être seul comme ça, ouvrir la route dans Paris Robay. Oui, j'ai plus pouvoir savourer que la semaine passée. La semaine passée, j'étais vraiment à mon limite à la fin. Mais aujourd'hui, j'avais des jambes incroyables, donc je pouvais bien savourer. C'est quand même spécial de rentrer ici seul dans ce maillot. Pourquoi est-ce que vous avez attaqué à cet endroit-là ? C'était prévu comme ça ? Ou dans la course, à l'instant où vous vous êtes dit c'est le bon moment ? Non, c'est juste à l'instant que j'ai décidé. Je me sentais bien et je voulais faire la course dure dès ce point. Mais immédiatement, j'avais un beau écart et j'ai juste continué jusqu'à l'arrivée. Vous avez six monuments maintenant Mathieu. Vous êtes le coureur en activité qui a gagné le plus de monuments. Ça commence à compter là ? Oui, c'est incroyable. C'est vraiment un rêve. Je n'avais jamais cru qu'une journée j'aurais gagné tout ça. Donc c'est juste incroyable. J'ai une dernière question Mathieu. Vous avez dominé les adversaires. Vous gagnez avec trois minutes d'avance. Au niveau de la joie que ça vous procure, elle a le même goût cette victoire ? Parce que vous dominez tellement vos adversaires. Oui, encore plus. C'est incroyable. Mais j'essaie vraiment de savourer. Et aussi avec l'équipe, c'est quand même quelque chose de spécial qu'on a fait encore de nouveau aujourd'hui. Merci.